On se mouille ? Hein ? On se mouille ? On se mouille, ouais. On est mouillés là. Bah alors, tu frottes ? Comment laver son camion en pleine canicule ? Le coin où on est, c'est un petit peu compliqué. Et bienvenue en France. Qui nous permettra de charger avec la grosse batterie de barbouille. Donc là, on est en train de passer les câbles. Comme ça, M. Bernard, il sera en autonomie écrite, complète. On se mouille ? Hein ? On se mouille ? On se mouille, ouais. Je crois qu'on est mouillés là. Bon après, si vous voulez, on rentre. Rentrez où ? Dedans. Alors là, c'est du tragué là. Non, c'est un détail. C'est pas vrai dans la salle de bain. Allez, il pleut bien là. Allez, on se motive avec Yoyo. On va aller nettoyer barbouille. Un petit coup de prop sous la pluie là. Ça va lui faire du bien. Bah alors, tu frottes ? Bah alors, on te frotte de la pluie ! Ça te rappelle les souvenirs ? Ouais. C'était pas du tout programmé pour la GoPro. D'ailleurs, c'est Yoyo qui m'a dit bah t'aurais dû prendre la GoPro. Bah j'avais pas pensé. Comment ? C'est un navet que j'ai coulé. Ouais. C'est vrai qu'il ne reste pas les parcs. Ouais mais bon, on aura à laver le plus gros. Après là où j'ai lavé à la lavette, il faut que tu repasses là. Et pour rincer la lavette, en fait je prends l'eau ici. Parce que là, ça coule énormément. Du coup, je rince la lavette là. Hop là. Là aussi, c'est tout seul. Ah le pare-brise, on verra mieux. Carrément. C'est un lavage écolo toi. Ouais, c'est clair. Parce que là, on ne prend pas l'eau. Je pense qu'il n'y avait pas loin de... Ouais. Ouais. À l'avécan, je ne l'ai pas. Non mais je pense qu'il n'y avait pas loin de 7 ans qu'on n'avait pas lavé sous la pluie. On faisait ça avec le kata pour ne pas prendre l'eau du port. Allez, ça doit être bon là. Ouais, je pense qu'il est pas mal. Bon. On va aller. On peut le monter. Pourquoi tu es en train de faire tout le long là ? Ah, gratter le joint là ? Ouais. Ah ouais. Ah oui, ça part. Oh merde. On peut le re-gratter là. Pourquoi ? Ah ouais, on voit le rouge. Ah oui, là aussi. C'est énorme. Non. Si on gratte, il y a le rouge qui ressort. Quoi, ils veulent du lavage chez Gribouille ? On a déjà donné, il n'y a pas besoin de nettoyer le pare-brise. Quoi ? Argent. Non, non, pas argent. Argent. Attends, argent. Tu vois mieux là. Ah oui, bah oui, regarde. Tiens, la crasse qui est là. Et bah, il est propre. Adjugé vendu. Jusqu'à la prochaine. Jusqu'à la prochaine. Bah, on lui a enlevé la poussière. La poussière sénégalaise là. Ça y est. Ouais, il est tout beau, hein. Il est bien propre. Ça y est. Quant à nous, on est bien mouillés. Mais euh, ça lave l'eau. Hein ? Eh, du coup, t'as pas besoin de prendre une douche ? Non. T'es propre là ? Ouais. Ouais, alors là, tu vas galérer parce que Noël, il a mis de la terre. Ouais, il a mis de la terre. Bah, balance le... Ouais, mais il a les jouets et tout. Ouais. Parce que Noël, il a mis de la terre. Bah, sinon, globalement... J'ai voulu laver Gribouille et la dame, là-bas... Elle a pas voulu me donner une pièce. Elle a dit on a déjà fait laver. Ouais. Hé 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 hé. J'ai voulu faire quoi ça là. Mais elle m'a dit non. Il y a fui de bouche chez nous aussi. Il y a fuit de bouche chez nous aussi. Non argent pour laver comme hier ? Non, non, moi aussi nettoyer bus. Oh! Oh, c'est mouillé ? Bah, parce qu'on avait pas fermé. Je mets correctement la porte quand ça ne peut pas encore pas trop. Mais le panneau solaire, il ne fouite pas ? Je ne pense pas. Il n'y a pas de goutte le panneau. Non. Il n'y a pas de fouite ? Non, je ne pense pas. Non, non. Mais voilà, quoi. Donc, j'ai mis le tapis dans le sac poubelle parce que je ne veux pas le faire sécher maintenant. C'est peut-être pas... Je ne suis pas sûre qu'il sèche beaucoup dehors, là. Non. Mais je voulais le laver. Ça va se calmer. Ça va se calmer. Les nuages sont en train de passer, là. Là, il y a le camion, écoute. Oui, j'ai vu. Bon, la casquette, elle en avait besoin. Il y a les panneaux solaires en même temps ou bien ? Oui, on a tout fait. Tu veux voir ? Regarde. On a tout fait. Les panneaux, la casquette, les vitres. On a lavé les vitres. Canicule. Comment laver son camion en pleine canicule ? Oui, son camion, sans bouffer l'eau. On retend la toile. Enfin, Franck et Bernard retendent la toile. Et magnifique, cet arc-en-ciel. Eh oui. Après la pluie, le beau temps. C'est ce qu'on dit, hein. Bon, la pluie, c'était drôle. C'était génial, la pluie. Ah ! C'était trop bien. Ça faisait trop plaisir de voir de la pluie. Vous savez, des mois qu'on n'a pas vu de pluie. Non, je l'écouille. Mais quand même, le retour. Le retour, c'est qu'on n'a plus l'habitude il y a longtemps qu'on n'a pas eu froid. Alice, elle a sorti le pull. Et le jean. Combien il fait, là ? Alice, combien il fait, s'il te plaît ? Oui, c'est 24. Il fait combien dehors ? Moi, c'est 24. 27. 27. 27, non, il ne fait pas 27 avec le vent. Attends. 27 sous barbouille. Non, avec. Non, mais. Le Pongole, elle m'a dit 27. Mais non, c'est dedans qu'il fait 27. Oui, oui, oui. DB, dehors, je ne sais pas. Appuie sur le bouton, reste appuyé sur le bouton. Il doit faire 20 degrés à tout casser. Je vais vous montrer la couleur de l'eau, en fait, avec l'orage. Ça a tournué. Vous allez voir, c'est... Noah, il était là ce matin. Je ne comprends pas pourquoi l'eau de la rivière est rouge. Maman ! Oui, mon cœur. Pardon, les dessins animés de ton copain. Attends, non, pas les dessins animés, maintenant, pas le matin, non ? Pourquoi ? Bah, parce que tu le sais. On peut aller. Tu viens avec moi voir la rivière ? Tu allais te coiffer, après, tu n'es pas coiffé, tu es encore en pyjama. Peut-être qu'il y a des bactéries et qu'on va voir des bactéries. Parce qu'on ne sait pas d'ici, il y a des bactéries. Mais même s'il y avait des bactéries, Noah, tu ne vas pas les voir. C'est trop petit, les bactéries. Bah, peut-être qu'on va les voir avec le téléphone. Ah oui, il y a plein de canards, oui. Je suis désolée, au niveau... de la stabilité du téléphone, je ne suis pas super douée, là. Ah oui, il y a la montagne plus haut, donc tout ça, ça redescend de la montagne. C'est fou, hein ? On est en train de se déplacer, on va aller à 5 minutes à tout casser d'ici, pour aller à la rencontre de José. Donc on va se déplacer, parce que le véhicule est un peu grand, on va dire. Voilà, et donc on va aller vraiment juste pas très loin sur une aire gratuite, là, pour la journée. Et puis on avisera après de ce qu'on fait. Bon, on a retrouvé José, du coup, qui est venu nous rejoindre. qui est là, voilà. Pointez-le tous du doigt. Voilà, il est là. Alors, comment ? Pointez-tous José, du doigt. Voilà, c'est celui-là. Voilà, bon alors du coup, on a fini par manger au resto, et je pense que la fiesta n'est pas finie, parce que, du coup, bah ouais, José va devoir dormir là, donc je crois que la fiesta va se poursuivre, en fait. Et le concept est super bien, parce qu'il y a la piscine. Ce qui veut dire que les enfants, quand on en a marre, on les jette à la piscine. Quoi ? Et alors, c'est comment Alice, ici ? C'est trop bon. C'est trop bon ? Je suis d'accord. Bonjour. Oui. Si on va faire un coup de poulaïs qui, à cause du gros goût, de plus, je serai tout de suite mort. Ah, vous suivez tout. Attends, il reste un petit peu. Bon, tu m'as dit, il est comment ce restaurant, alors ? Il est plus génial que les autres. Ah, il est plus génial que les autres, ce restaurant. La prochaine étape, c'est ça. Tu devrais faire Saint-José. Eh, Flo. C'est un euro 5. Bon app, hein, c'est ça ? Bon app. Alors, j'aurais dû filmer, mais franchement, on était un peu dans le... On était concentrés à regarder la route, les ponts, les machins et tout. Donc, je n'ai pas filmé à l'aller, mais je le filmerai au retour. Bon, alors là, on a entamé une petite route. Clairement, il ne faut pas qu'on croise. Parce que là, si on croise, il faut qu'il y en ait un qui recule jusqu'au bout. En vélo, il va se pousser dans le fossé. Parce que toi, tu as un trou, là. Tu vois, il a compris. Elle a bonne idée. Elle a les bonnes idées. En fait, on était partis pour aller au camping avec Bernard et Florence, mais le premier camping qu'on a fait était fermé. La deuxième, elle nous a dit non. Elle nous a dit non. Bon, d'accord. Ok, bon, du coup, on a dit, on a un petit coin nature, là, on va essayer celui-là. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, non, mais il y a des jours quand ça ne veut pas... Ça ne veut pas... Il s'est mis pile poil où il y avait la branche. De toute façon, tu es passé, maintenant. Oui, oui, mais c'est la boîte sur le toit. Oui, oui. Les panneaux solaires. Je sais, je sais. Allez, ça y est, c'est basé. De toute façon, après, ça a l'air plus large. On a pu changer les panneaux solaires, on l'a dit. Mais non, t'inquiète pas, il ne risque rien. Il ne risque rien. Ce qu'on se disait, on se disait, il y a des jours, pour trouver un coin... Ça ne veut pas, ça ne veut pas. Oui, des fois, pour trouver un coin, ce n'est pas toujours évident. Et comme on aime bien chercher les petits coins tranquilles, et bien, tranquille, ici, ce n'est pas dit, mais on va voir ça, là. Ça devrait être au bord de la rivière, mais je vois qu'il y a des voitures. Après, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Du moment qu'on peut se poser, on n'est pas difficiles, ça ira. Quel jour on est ? Ah, jeudi. On est jeudi. Ça tombe bien. On n'est pas une moto, on n'est pas un quad. Alors, apparemment, tu avances, après, tu tournes et tu te retrouves vers l'eau. C'est pas un compromis de l'histoire. Il y a un passage à guet là-bas et tout. Bon, et bien, je ne sais pas. Putain, là, quand ça ne veut pas. Mets-toi sur le côté, on va voir à pied. Alors, alors, bon, il y a des jours, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas, comme on vous le disait. Il y a réunion de crise. Le coin où on est, c'est un petit peu compliqué, forcément, parce qu'il y a quand même pas mal de voitures et on va prendre beaucoup de place et les gens, ils sont un peu chez eux, ici. Donc, voilà, c'est pas cool. Donc, on est en train de regarder un peu entre... Yoyo, il a double téléphone. Il a map d'un côté, il a parc Fortnite de l'autre. En fait, Florence aussi. On cherche un peu tout. Les campings, les quoi, nature, aire de camping-car, n'importe quoi. D'ailleurs, on ne sait pas trop, on cherche. Mais du coup, du côté où on est de la frontière, parce que là, on est... Je ne sais pas si on se rend bien compte, mais la frontière est là. Et nous, on est ici, à quoi, 15 km de la frontière. Et il est bien probable qu'on soit obligé de passer la frontière. Donc, du coup, on cherche. Voilà. Il y a des jours, franchement, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Verdict, on reprend la route en direction de la France. Voilà, parce qu'on n'a pas trouvé notre petit bonheur. Donc, on prend la route, quoi. On a appelé plusieurs campings. Personne n'a de la place. Ça, le mois d'août, de toute façon, c'est vrai que c'est assez plein. On n'a pas trouvé de petits coins nature où on puisse se dire, même si on roule pendant deux heures, on est sûr qu'au bout, on peut y aller. C'est toujours hypothétique. De toute façon, les points nature, mais alors des fois, quand on voit les vues en satellite, c'est encore plus hypothétique. Et puis, au mois d'août, il y a les problèmes de barrières de hauteur, etc. Donc, ce n'est pas toujours évident. On a donc appelé l'ère de camping-car du Barcares qu'on connaissait un petit peu. Et puis, on va faire une bonne grosse route de deux heures et demie, je crois. Chouïa, parce que ça donne deux heures, je crois. Mais bon, en camion, ça va plus être deux heures et demie que deux heures. En plus, je ne sais pas s'il y a du col, mais bon, bref, c'est de la petite route de montagne, de toute façon, au départ. Après, ça ira mieux quand on arrivera vers Perpignan. Voilà, bon, bref, blablabla, 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 blablabla. Donc, du coup, on reprend la route. Noah, il a trouvé, je ne sais pas, une sauterelle, machin, je ne sais pas quoi. Non. Voilà. Il a trouvé un mini-pad et des cloportes, des gros cloportes. Voilà. Comme ça, au moins, ça va l'occuper pendant deux heures. Allez, nous, on y va. Je voulais faire une petite vidéo parce que ce qui était très, très drôle ici, quand même, c'est que ce point Park Fortnite, il est marqué au bord de la rivière. Il les a déplacés. Alors, je pense qu'on n'a pas tous la même conception d'une rivière. J'appellerais ça... Un ruisseau. Pardon, j'appellerais ça un ruisseau. Un cours d'eau. Un ruisseau. Un poussé. Un poussé. Mais, euh... Pas une rivière. C'est pas vraiment une rivière, ça. Bon. C'est une rivière pour pygmées. Je sais. C'est une rivière Playmobil. Techniquement, à la taille d'un Playmobil, c'est une rivière. Non ? On les existe. Hein ? Bon. À la taille d'un Lilliputien. La taille d'un Playmobil, c'est une mer, c'est l'océan, c'est... Ah, on est d'accord. C'est sûr. Ah, voilà. On a compris. Bon, on y va ? On y va. Ça va, Bernard, tranquille ? Ah ouais, mais tiens, moi, je me mets à l'aise tout de suite. Il n'y a pas de dossier, il n'y a pas de confort, il n'y a pas de... Tu ne peux pas te faire pisser dessus par ton chien. Ouais, c'est ça. Et du coup, on y va ? Du coup, on est prêt, le temps que vous démarriez. De toute façon, vu les trois tests du chemin qui mènent jusqu'à la route, ouais, je pense le temps d'entrer mon siège avant que vous arrivez... Bon, ça va. On ne t'a pas parlé à toi. que tu étais lent. Je n'ai pas dit que tu étais... Non, je n'ai pas dit ça. Alors, par contre, il y avait peu de risques de se perdre. Oui, alors si on croise, en revanche, si on croise, il faut que la personne elle recule jusqu'au bout. Ouais, bah oui. Parce que là, bon... C'est le plus gros qui passe, c'est Bernard. Ah ouais, bah... C'est incroyable. Bernard Barbouille, Bernard Barbouille, je ne sais pas. Bon, allez, on y go ! Bon, c'est quel bateau ? Et... Bienvenue en France. Et voilà ! On est de retour. Bon, bah... On passe là et Yoyo, il dit Ah mince, c'est là que je voulais m'arrêter. Au moment où on se dit Waouh, ça a l'air impressionnant, magnifique. Et bah du coup, bah du coup radé, en fait. On a changé un peu nos plans, donc bah voilà. Et bah, ce sera l'occasion de revenir. En plus, la route est très belle. On ne connaissait pas du tout cette frontière. On n'était jamais venu par ici. Et en effet, quand on voit Mont-Saint-Louis, ça a l'air magnifique à faire. Franchement, bon après, s'arrêter en camion, je ne suis pas sûre que ce soit très évident, mais il doit y avoir moyen. On va aller au quotidien de la route. On est en train de traverser les Pyrénées, direction Perpignan. L'entrée est là. Ah, mais il y a les camping-cars, je ne sais pas où. Là, regarde. Là, ici. Ah ouais, bus. C'est pas immense, mais ouais, ça se fait. C'est pas immense, c'est pas transcendant. Pour aller visiter. Et bah, pourquoi pas redescendre par cette frontière-là quand on passe plutôt que passer par le Pertus. Ce sera l'occasion. Il fera plus frais en plus pour visiter. et voilà. Allez, comment changer ses plans ? Ah oui, bah oui, on peut se garer là aussi. Magnifique. Allez, on continue. J'aime beaucoup cette frontière que je trouve magnifique, qu'on ne connaissait pas du tout. Et alors, vraiment, on est au milieu des montagnes. La route est belle en plus. Alors moi, c'est toujours l'angoisse parce que j'ai toujours peur que ça freine pas. C'est terrifiant pour moi, ça. J'ai toujours l'impression qu'on va trop vite alors qu'on va tout doucement. Mais sinon, ça va. Oh, là, 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 le pont va être magnifique. Vous en prie, regardez le pont. J'ai peur de regarder. J'ai vu le vide, j'ai juste vu le pont de loin. Oh, bien. J'ai vu de la marée d'application. Non, je regarde pas. En fait, je regarde même pas. J'ai juste vu le pont de loin et j'ai peur de regarder. Regarde en fait. C'est loin. Regarde en fait. Regarde en fait. Là, tu vois, là, pour moi, ça va trop vite. Je me dis, mais le virage, on va aller tout droit en fait. Cela dit, c'est vrai que c'est beau. C'est super beau. C'est juste que... Waouh, le pont. Ah, mais c'est la fois ferrée. C'est cool. Waouh, le virage. Et après, c'est super beau. Et c'est pour dire, même Noah n'a pas touché encore à son téléphone. Souvent, Noah, quand la route, elle est trop longue, il regarde en dessin animé et là, il y a même pas touché. Ça fait une vidéo avec beaucoup de route, mais franchement, on passe des endroits qui sont vraiment superbes. Alors là, on arrive encore sur un pont qui est vraiment magnifique. Alors là, bien sûr qu'on ne voit pas avec les arbres. Évidemment, de toute façon, c'est au moment où je veux filmer qu'on ne le voit plus. Voilà, il est caché derrière. Donc, on va attendre un petit peu. Viens, il est de fil. En tout cas, c'est pas bien large. Ouais, c'est pas large du coup. Non, elle est pas large. Alors en effet, elle n'est pas interdite au camion, mais... Il est pourrie. Ouais. Elle n'est vraiment pas large. Elle est bien pourrie. Ah non, elle n'est pas pourrie. Elle est belle, mais elle n'est pas large. Oui, elle n'est pas large. On va y aller. Je ne peux qu'approuver que c'est absolument magnifique. Voilà. Effrayant, mais magnifique. Ah, il y a deux ponts. Il y a l'ancien et le nouveau. Ah, ils ont fermé l'ancien. Tchou tchou, tunnel du temps. C'est joli, là. Bon, définitivement, je pense qu'on va vraiment prendre cette route pour repartir. On va remonter par là. Elle est trop, trop belle. Il y a trop de châteaux, de trucs magnifiques. Bah, c'est les châteaux cathares. C'est ici, oui. On est d'accord, je ne dis pas de bêtises. C'est les citadelles. C'est très joli. On va remonter par là. Dites-le-moi si je dis une bêtise, mais c'est la route des châteaux cathares. y compris avec salle, c'est tout ça. Ouais, oui, ça va être ça. C'est... Alors, ici, la citadelle, elle est... Waouh, elle est immense en plus. Elle est magnifique. Ouais, on va se checker des points dans le coin parce que je pense qu'on va repartir tranquille par ici. Oh bah, il y a un grand parking. Il y en a qui aiment bien se faire du mal. Quelle idée d'aller se mettre au milieu du port. Et voilà, nous voici arrivés en France. Ça y est, enfin en France, vous nous avez vu passer un petit peu par la frontière. la pseudo frontière. Et là, on est au Barcares sur l'air de camping-car. Et on a retrouvé des amis, des amis de longue date. Vraiment par hasard parce qu'en fait, on ne savait même pas qu'ils étaient sur l'air. Et d'ailleurs, ils s'en vont demain mais c'était vraiment un fabuleux hasard. Et on est parti se baigner. Voilà, on est parti se baigner. Alors ça y est, nous, on a fini, on est sortis et il y a encore Bernard et Yoyo qui sont dans l'eau. Ouais, ils font trop de bruit ceux-là et puis ils aillent trop. Vous les aviez ne s'inquiétez pas, on est parti à la recherche comme ça. Et nous, on les a retrouvés pour vous et vous allez bientôt les retrouver sur YouTube. Avis à tous et attention, 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 tadaan ! Quoi ? Vous avez reconnu ? Oui, alors ils ont vendu des enfants entre-temps parce qu'ils sont toujours suicidaires, ils en ont toujours trop. C'est ça. On a donc retrouvé les faux fileurs. Voilà. Alors du coup, vous savez toujours où est leur chaîne ? C'est pas parce qu'ils n'ont pas mis de vidéo qu'ils sont plus là. Et ils arrivent, ils reviennent en force. On a pris des vacances. Et alors, je peux vous dire que ça va être du lourd. Du très très lourd. Je ne vends pas la mèche mais je peux vous dire que là, il va y avoir du lourd. Vite, 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 allez, 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 allez. Alors, barbouille et gribouille sont toujours installés là et puis la table et de midi, elle s'est agrandie. On n'a pas trop filmé. De toute façon, vous savez, on profite du moment. Ils sont venus nous rejoindre aussi Gilbert, Muriel, Laurent, Christelle. Muriel et Gilbert ne sont pas sur l'air au Barcaresse mais un peu plus loin mais ils sont venus nous rejoindre. Stéphane des faux fileurs est allé les chercher. Et en fait, Laurent et Christelle, eux, ils sont sur l'air. Donc voilà. Enfin bon bref, finalement, tout le monde s'est rassemblé là et puis c'est sympathique. C'est un bon petit moment. Et bon, ils annoncent un petit peu de pluie. On a pris une ou deux gouttelettes là. Rien de bien méchant mais on prévoit le coup avant la pluie. Alors pour l'instant, ça ne ressemble pas à grand chose, notre camp. Ça ressemble à une bâche par terre mais on se prépare, on se prépare. Je ne sais pas trop ce que fait Bernard mais je l'attends. Voilà, donc on continue ce qu'on avait commencé. Donc on avait fait un assemblage vite fait pour la route. Donc là, on redémonte le coffre qu'on avait assemblé vite fait. Là, le but, ce sera de faire un coffrage. On a acheté le plateau qui est ici qu'on va débiter à la bonne taille pour avoir un coffre de 60-65 pour pouvoir poser par-dessus le frigo qui se trouve là et l'éco-flow et l'éco-flow en dessous. Et puis, on a acheté également ce petit convertisseur en 600 W qui nous permettra de charger avec la grosse batterie de barbouille et ici, le panneau solaire pour pouvoir avoir du courant et pouvoir l'utiliser pleinement. Alors là, on est en train de préparer le montage d'un petit distributeur deux fois allume-cigard USB-USB-C qu'on va venir poser ici. Attends, je cherche mon doigt. Il est là. Il doit revenir poser ici. Donc là, on est en train de passer les câbles du convertisseur par le trou où est-ce qu'on a passé tous les autres câbles. Comme ça, on va pouvoir brancher tout ça directement sur la batterie avec des cosses pour pas que ça bouge. Alors voilà, on a coupé la planche. On est en 60-65. On est pas mal. Donc là, maintenant, on a fait le support. On a préparé les fils pour venir les brancher sur la batterie. On a fait la petite découpe là, parce qu'on savait pertinemment que tu fais un montage, tu fais les choses bien, mais tu sais qu'à un moment donné, il y en a un qui va dire oui, tout ça. On est dans la finition. On a mis les jolies petites planches au fond. On voit que c'est la batterie, ça ventile un peu, mais que ça ne se voit pas trop. Alors, suite des bricolages de l'après-midi, on a posé une prise type camping. on a posé une prise type camping sur l'arrière du véhicule. Le câble, il file jusqu'à l'intérieur. Comme ça, M. Bernard, il sera en l'autonomie écrite, complète. Plus besoin de passer le câble par la fenêtre de la cabine. Plus besoin de prendre le risque quand il ferme la porte puis que ça pète la fenêtre. Ou que ça casse le câble. Ou que ça casse le câble. Et on fait ça avec le gros câble de chez Favé Energy que c'était il y a 10 ans mais qui marche toujours aussi bien. On va partir cet après-midi. En fait, on devait partir ce matin de l'air de camping-car du Barcares. Et puis finalement, on a des gens qui nous ont envoyé un message pour nous dire qu'on est sur l'air, on n'a pas osé venir. Donc on leur a dit ben venez, on boit un trou ensemble à midi. On partira cet après-midi pour Gruissant. Et en attendant, en attendant, du coup, je suis en train de travailler à préparer vos envois de calendriers. Ta ta ta. Non, c'est dans l'autre sens. Attendez, on la refait. 1, 2, 3. Ta ta ta. Voilà, je suis en train de préparer les envois des calendriers, des livres, des quelques livres qui ne restent parce qu'il n'en reste pas beaucoup. Donc voilà, j'ai un petit peu beaucoup de bazar. Voilà. Bon allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo et dans la prochaine vidéo, on vous montre je ne sais pas quoi. Non, peut-être qu'on vous montrera l'ère sur laquelle on propose de se rassembler dans le mois de septembre. Voilà. Alors attention, ce n'est pas un rassemblement. C'est juste, on se pose sur une ère et chacun est libre de venir comme il veut. Voilà. Allez, on vous embrasse et on vous dit à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada